salut alors une fois n'est pas coutume je suis bien installé sur mon canapé pour faire cette vidéo parce que j'ai un petit peu peur qu'elle dure longtemps qu'elle dépasse le temps habituel la dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo où je refais les rendus de jérémy dans cette vidéo là où je refais intérieur et extérieur ça avait y aurait pas mal de temps donc cette fois j'ai demandé à ceux qui me soutiennent sur tipeee si parmi eux il y avait quelqu'un qui avait un rendu d'extérieur nature environnement petit rocher etc à refaire parce que j'avais envie de travailler là dessus et à xavier qui m'a envoyé son projet qui est un affût photographique alors un affût photographique c'est un endroit dans la nature dans lequel on va se cacher pour un petit peu observer les animaux et les prendre en photo donc je trouve le concept déjà super parce que c'est pas pour leur tirer dessus c'est juste pour faire de belles images et cet affût photographique fait par xavier alors il n'est pas fait parce que xavier a fait les images d'un projet de son ami qui est philippe jacob et qui a dessiné cet affût là donc qui est implanté dans les ardennes belges donc je suis en pleine forêt et puis d'après les dessins de philippe xavier a fait donc ceci donc je vous montre l'affiche la voici on a une vue là un petit peu semi réaliste on va dire avec l'affût qui est semi enterré et derrière on rentre on est caché les animaux ne voient pas etc tous les plans ont été réalisés à l'échelle enfin bref pas vous parler des plans je vais vous montrer l'image qu'on a fait xavier xavier a fait ce rendu là alors ça date d'il ya un petit moment dont la vie s'est beaucoup amélioré depuis mais il a eu la gentillesse de nous de m'envoyer ce projet là manière à pouvoir vraiment l'améliorer et je sais qu'aujourd'hui fait beaucoup mieux et d'ailleurs il vient juste de suivre ma formation sur les rendus extérieurs j'ai hâte de voir même ce qu'ils peuvent être capables de faire à l'avenir mais celui là c'était son premier rendu extérieur donc on voit qu'il a utilisé un hdry pour faire un environnement derrière mon cas un peu fou mais au moins on a de beaux reflets et tout le reste c'est très sketch up quoi c'est très carré même s'il ya de l'herbe elle est très uniforme tout est plat l'étang est carré c'est pour essayer de faire mieux et on va faire mieux c'est c'est plutôt voir comment l'intérêt de voir comment eh ben j'ai déjà regardé un petit peu à quoi ressemblent les forêts des ardennes belges et voilà j'ai fait quelques recherches pour m'inspirer juste de l'atmosphère évidemment on n'est pas dans le sahara c'est très vert très mouillé et des petits chemins comme ça avec des touffes d'herbe ici et là voilà l'atmosphère qui s'en dégage ce genre de choses on devrait reproduire cette atmosphère là pour ça je vais utiliser en paysage et en éclairage un hdry récupéré sur hdreven et je vais prendre celui là où on a en fond des a pas mal d'arbres c'est très vert on a un beau ciel et l'intérêt d'utiliser un hdry comme ça plutôt qu'un plutôt que le soleil pour éclairer c'est que tout de suite je vais voir de jolis reflets une belle lumière puisqu'elle est issue de la réalité c'est la photo qui génère la lumière donc on a ce type de lumière qu'on voit sur les sphères en dessous les sphères à chaque fois sont là pour ça pour montrer le type d'éclairage qu'on peut obtenir j'ai donc ouvert le projet que m'a envoyé un xavier en sketch a donc là on trouve son projet avec le point de vue qu'on a vu tout à l'heure comme ça ce que je vais garder je vais garder l'affût photographique évidemment lui-même que j'ai sauvegardé je vais réimporter dans leur projet et j'ai gardé les dimensions du terrain exactement les mêmes et on va juste décomposer cette vidéo en plusieurs phases parce que au départ je voulais faire ça en une vidéo mais ça a duré deux heures quarante le temps que je fasse tout deux heures quarante donc là je refais ça par phase donc la première phase ça va être de modéliser le terrain et c'est ce que j'ai fait ici j'ai repris exactement les mêmes dimensions j'ai mis l'affût dessus et tout le reste j'ai changé c'est à dire que j'ai fait des petites bosses des petites creux des voilà pour que ce soit très accidenté et très naturel peut-être un peu trop même alors comment on fait ça j'ai utilisé l'outil bac à sable j'ai une vidéo complète là dessus sur ma chaîne je vais y jeter un oeil mais pour rappel pour les grandes bases on a un plan plat qui est quadrillé comme ça je vais prendre l'outil bac à sable qui est dans toutes les versions de sketchup depuis toujours bac à sable et puis je vais pouvoir me promener dessus et puis tirer en fonction de la taille de ma brosse là hop faire des creux des bosses etc je peux même avec la flèche sélectionner plusieurs endroits comme ça hop reprendre bac à sable et boum donc ça peut aller très vite de faire quelque chose de très beau cela vous voyez pour enlever les petites facettes rien de plus simple je sélectionne tout clic droit adoucir les arrêtes j'arrive sur cette fenêtre là et là je coche les deux cases et je viens de déterminer à combien de degrés est ce que ça lisse une fois que je suis satisfait c'est bon j'ai un terrain accidenté maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une matière et mettre de l'eau donc pour créer la matière je suis allé sur photoshop et là je vous épargne le process pour ceux qui connaissent photoshop vous dessinez vu dessus votre terrain avec des textures et on vient de l'appliquer avec une matière matière je vais l'appeler terrain je vais utiliser l'image du terrain je viens de vous montrer ici ok je l'applique avec le pot de peinture sur mon terrain lui-même pour remettre ça bien à l'échelle j'utilise les outils de verrer qui permettent de remettre la texture à l'échelle du plan on voit qu'il ya quelques défauts ici sur les berges parce que c'est plus vertical que horizontal ces endroits donc la texture a du mal à s'appliquer là on peut le corriger ça devient un peu technique mais j'en parle dans la formation des rendus extérieurs pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser de près et là en l'occurrence c'est pas très grave puisque je vais créer la surface de l'eau et la surface d'eau va venir cacher toute façon cette zone donc je fais un sur un plan plat comme son nom l'indique et je viens de glisser ici hop voilà s'il n'est pas assez grand ben je l'élargis un petit peu voilà voilà pour qu'ils viennent bien prendre toute la surface qui doit prendre je vais régler sa hauteur on va dire que comme ça ça me paraît pas mal et puis là pour la texture et le matériau va pas s'embêter on va prendre directement un matériau qui existe dans la bibliothèque de verray qui s'appelle dans liquide y aller wave des vagues j'ai pris le proc un procédural 1 il est ici je l'applique avec le pot de peinture et pareil j'ai mis un dom light avec le hdri ok donc si je lance juste un petit rendu de cette scène là pour voir à quoi on peut s'attendre à cette à cette phase j'ai normalement des textures correctes un environnement derrière on changera peut-être faudra peut-être réorienter pour que les ongres tapent différemment et puis une eau qui est vraiment pas mal avec des reflets pas mal c'est donc voilà là je suis plutôt content la phase d'après ça va être de mettre la végétation et ça c'est assez long pour gagner un petit peu de temps ce que j'utilise c'est la l'extension scatter qui est la plus professionnelle elle est vraiment dédiée à répartir la végétation sur le terrain et en plus ça réparti de façon optimisée c'est à dire que les objets sont pas toujours visibles je peux les afficher ou pas les afficher par exemple là j'ai mis de l'herbe et j'ai choisi de ne pas l'afficher si je fais aperçu ici elle va s'afficher sous forme de petits proxys rouge de manière à pas faire ramer du tout mon sketch up et on voit que ici j'en ai mis pour rappeler un petit peu les photos d'inspiration des ardennes j'ai fait le chemin j'ai mis des touffes d'herbe ici et là et il a un hdry j'ai rajouté sur tout le tour un grand terrain comme ça plat juste pour récupérer les ombres des arbres pareil ça je détaille tout ça dans les formations ce que ça peut donner là de près on va se mettre peut-être ici voilà alors c'est de la végétation que j'ai pris sur cosmos ici sur chaos cosmos si vous n'avez pas cosmos vous pouvez récupérer de la végétation alors dans ce qu'auteur il y en a à droite à gauche sur internet vous pouvez faire un verrefer le verrefer d'ailleurs j'en ai un la de verrefer j'en ai mis un et le verrefer c'est ce qui j'ai une vidéo aussi là dessus sur ma chaîne j'utilise le verrefer pour faire un tapis mais on peut très bien faire de l'herbe et c'est ce que j'ai fait ici plus un petit peu de scatter plus tout à l'heure j'ajouterai tout un tas de choses et pourrait tout à fait complet je vais utiliser aussi la bibliothèque de méga scan qui est gratuite pour tous ceux qui utilisent un real engine un real engine c'est un logiciel qui lui-même est gratuit bon bah il faut installer tout ça et après vous avez accès à des bibliothèques d'objets comme ça qu'on était photographiée dans la nature et qu'on était ramené en 3d je peux prendre ces objets là les exporter vers un logiciel le problème oui c'est qu'on ne peut pas les ouvrir directement dans ce ketchup on doit les ouvrir dans 3ds mac ou blender ou autre et les reconvertir au format sketchup donc par exemple c'est ce que j'ai fait là j'importe ça dans blender par exemple j'ai ça donc j'ai un super terrain avec des racines et plein de détails et ça je le reconverti au format sketchup avec une extension qui s'appelle transmuter qui est là et qui permet de convertir n'importe quel objet qui est pas au format sketchup mais dans un format sketchup justement une fois que j'ai fait tout ça je me retrouve avec beaucoup d'éléments à répartir sur mon terrain donc là j'en étais donc à la végétation je me perds un petit peu j'ai mis un petit peu d'herbe c'est pas encore définitif mais déjà on va voir que ça commence à prendre tournure voilà j'ai de l'herbe ici je vois le chemin qui se voilà évidemment ça commence à être un petit peu gourmand ressources mais j'ai le bien l'arrière-plan j'ai le chemin ici avec de l'herbe ici et là l'affût qui est là ce qui me reste à faire mais c'est ajouter un max de détails d'éléments de d'arbres etc pour essayer de faire quelque chose le plus naturel possible ok je vais fermer ça pour pas faire trop râmer et je vais ouvrir la dernière le dernier la dernière phase un dernier projet là où j'ai blindé avec un maximum de végétation quoi qu'il y en a partout des buissons des petits rochers désert et encore il y en a beaucoup qui sont pas visibles et j'ai créé quelques scènes qui mettent en avant le projet on va le voir d'ici d'ici un petit peu plus haut de là et on retrouve justement tous les éléments de méga scan dans le tronc ici les rochers etc que je partage aussi avec les gens qui me soutiennent sur tipeee pour les remercier donc ces éléments là dans la prochaine mise à jour tipeee vous allez les avoir je lance le rendu de tout ça et on en parle juste après alors ça y est les rendus sont terminés je dis les rendus parce que j'en ai pas fait un mais j'ai dû en faire cinq ou six et entre temps j'ai même été viré du canapé je me retrouve dans le bureau c'est pas très grave et je vous montre quand même les quelques modifications que j'ai fait juste avant de lancer les rendus parce que c'est souvent à ce moment là est dû le remarquer qu'on dit ah mais j'ai oublié ceci j'ai oublié cela et du coup j'avais oublié de mettre des oiseaux tout simplement c'est quand même eux les stars de toute l'installation donc j'ai rajouté pardon des oiseaux qui sont là paisiblement sur la mare et puis un photographe qui les guette et ce photographe il me ressemble un petit peu et je vous montre d'un peu plus près c'est moi c'est une 3d de moi même réalisé avec une petite application en ligne pour le visage du moins et puis j'ai intégré sur un corps dans une position où il prend des photos avec un réflexe dans les mains et j'ai amené ça dans sketchup de la même manière que j'ai amené le tronc d'arbre le même process je me suis placé là et j'ai lancé donc plusieurs rendus six ou sept que je vous montre tout de suite alors le premier le voici il y a l'image sketchup suivi de du rendu et pour tous les rendus vous allez voir que j'ai flouté j'ai mis une profondeur de champ en fait c'est à dire que le premier plan est un peu flou le fond est flou aussi mais le focus se fait sur ce que je veux mettre en avant là sur ce cliché là c'est la cabane intégrée dans la nature là pareil on a la cabane vue du dessus et on la retrouve ici d'un un peu plus loin c'est moins intéressant là ici on voit un petit peu le chemin qui donc on peut c'est plus intéressant on voit les oiseaux voir quelques pierres qui affleurent sur le chemin etc plus la même mais au ras de l'eau qui est pas mal avec les roseaux au premier plan et les oiseaux évidemment et le photographe ici qui est en train de les observer et la dernière c'est le photographe d'un peu plus près on voit que dans sketchup on voit tout à fait ce qui est à l'intérieur de la cabane mais avec l'effet glace sans pin un petit peu glace sans pin on voit beaucoup moins par contre on voit que la cabane est bien intégrée dans la végétation alors ce cliché là il est moins intéressant pour montrer la cabane en elle-même l'affût par contre d'un point de vue esthétique j'aime assez voir voilà le bois et la végétation comme ça qui s'entremêlent ça marche plutôt bien je trouve et puis un dernier pour le plaisir ou là il n'y a pas la cabane du tout c'est juste une vue sur la végétation j'avais envie de faire avec focus sur le tronc d'arbre bref voici les rendus donc que vous pouvez retrouver sur mon compte instagram d'ailleurs que j'avais posté déjà il ya quelques temps il ya quelques temps et grave un jour ou deux si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez que j'en refasse d'autres ben donnez moi des idées d'environnement comme ça quel environnement je vais reproduire peut-être une un désert une plage avec des cocotiers la toundra je sais pas ce que vous voulez dites moi un petit peu ce que vous auriez vous peut-être changer ou fait différemment et puis n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut parce que c'est vraiment ça qui fait que la vidéo va marcher que la chaîne aussi va marcher tous les modèles 3d que j'ai utilisé ici c'est à dire les fougères les roseaux car les roseaux sont mis pas les roseaux sont déjà dans cosmos mais les fougères les troncs d'arbre les pierres les pierres qu'on voit affleurer ici et là si voilà les bouts de bois etc je vais les mettre sur le tipi pour ceux qui me soutiennent sur tipi pour accès à la bibliothèque vous pourrez donc vous amuser avec vous aussi puis essayer de voir ce que ça donne nos rendus seront prêts à être rendus avec verre et merci à xavier et philippe d'avoir envoyé ce projet là c'était vraiment sympa à faire et j'ai aimé la thématique et puis si si ça vous intéresse sur vidéo donc n'hésitez pas à me donner vos idées encore une fois et moi je vous retrouve sans doute dès la semaine prochaine je pense pour un prochain tuto ciao